Emers Fayet, l'entraîneur qui fait la fierté de nombreux africains en ce moment et qui a su redéfinir l'histoire du football ivoirien a vécu une vie très émouvante. C'est pourquoi nous vous invitons à rester scochés jusqu'à la fin de cette nouvelle vidéo pour suivre son parcours historique. Fayet est né le 24 janvier 1984 en France dans la ville de Nantes. Dès son enfance, il était passionné par le football et rêvait de devenir un footballeur professionnel. Sa ville natale de Nantes, qui n'a rien contre les talentueux jeunes footballeurs, sera le centre de formation qui va lui inculquer les bases de son futur métier. Il intègre alors en 1999 à l'âge de 15 ans le FC Nantes. Les formateurs locaux comprennent vite qu'il dispose d'un joueur talentueux ayant tous les atouts pour briller au plus haut niveau. Du côté des instances fédérales françaises, il est intégré dès l'âge de 16 ans à toutes les sélections de jeunes. Adolescent, Fayet joue alors pour les équipes de France U17 et U21. C'est ainsi qu'il remporte son premier titre majeur de championnat du monde des moins de 17 ans en 2001 avec l'équipe de France. A Nantes, il est vite confronté aux échéances d'importance. En toute logique, il fait ses premières apparitions en Ligue 1 lors de la saison 2003-2004 et participe à 25 matchs dès cette première saison. On le remarque d'abord pour ses qualités de récupérateur mais aussi pour sa faculté à percer les défenses. Jusqu'ici, Fayet était destiné à jouer dans l'équipe nationale française. Cependant, en 2005, à la suite d'un changement de règles de la FIFA concernant l'éligibilité des équipes nationales, Fayet a décidé de prendre un virage important pour la suite de sa carrière, non pas en changeant le club mais en changeant le pays. Il choisit en effet de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire qu'il ne connaît qu'à travers quelques vacances adolescentes. Sa démarche s'appuie sur un nouveau règlement de la FIFA. Ainsi, un joueur disposant de la double nationalité peut changer de sélection même s'il a déjà été choisi dans une autre sélection des jeunes. Il a reçu son premier appel en équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour un match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Bénin le 27 mars 2005. Match victorier 3-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. De 9 mai 2007, Nantes est relégué de Ligue 1 et Fayet dépose une demande de transfert. Il était bien obligé de quitter son club de formation. Nantes doit s'éléser de nombreux joueurs. Du fait d'être descendu en Ligue 2, Fayet doit trouver un club d'une toute autre ambition. Au cours du mercato de l'été 2007, Fayet est finalement transféré en première ligue pour Reading en Angleterre le 2 août 2007 en signant un contrat de 3 ans avec l'option d'un quatrième. Récuté pour plus de 3 millions d'euros par Reading, Fayet âgé de 24 ans à l'époque, il vivra une saison coché mardesque avec le club anglais qui lui a aussi été relégué au niveau inférieur et avec lequel il n'a participé qu'à 8 rencontre un championnat. En juin 2008, il est prêté à l'OGC Nice de Ligue 1 en vue d'un transfert définitif. Il a fait ses débuts dans son nouveau club le 9 août 2008 lors d'une défaite 1-0 contre le Havre. Le 1er février 2012, il a annoncé sa retraite du football à 28 ans en raison de problèmes persistants de Flebbit. La même année, il régé le centre de formation de son ancien club de Nice afin d'obtenir le diplôme d'entraîneur de football. Après 3 saisons, il a entraîné les moins de 17 ans puis les moins de 19 ans jusqu'en 2019. Le 8 juillet 2021, il devient entraîneur chef de l'équipe réserve de Clermont. Le 20 mai 2022, il devient manager de l'équipe U23 de la Côte d'Ivoire et entraîneur adjoint de l'équipe senior de Côte d'Ivoire sous la direction de Jean-Louis Gasset. Alors que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est en pleine compétition de la Coupe d'Afrique Nation 2024 organisée par elle-même, son sélectionneur Jean-Louis Gasset a été licencié suite à la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale 0-4 avant les 8e de finale. Le 24 janvier 2004, Fayet a été nommé entraîneur de la Côte d'Ivoire à partir des 8e de finale suite au limogéage de Gasset. A la grande surprise du public, il amenait son pays à vaincre les champions en titre le Sénégal au tir au but, vaincre le Mali après prolongation et de la République démocratique du Congo en demi-finale. Finalement, la Côte d'Ivoire a décroché le titre après une victoire 2-1 contre le Nigeria en finale. Fayet a reçu le titre de meilleur entraîneur du tournoi Afcon 2023. Suite à cette réussite à la Coupe d'Afrique des Nations et dans un geste remarquable de reconnaissance envers le nouveau sélectionnaire des éléphants, Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, a offert une somme généreuse de 100 millions de Français. L'annonce de cette donation exceptionnelle a été faite le mardi 13 février 2024 lors d'une cérémonie officielle organisée au palais de la présidence de la République, au cours de laquelle les éléphants ont été chaleureusement accueillis. En plus de cette gratification financière, le sélectionnaire par intérim des éléphants a également été élevé au grade d'officier de l'ordre national. Une autre expression tangible de la gratitude du chef de l'État envers le coach qui a conduit les éléphants à la victoire lors de la Cannes 2023. Fayet est passé en quelques semaines du statut de coach intérimaire à celui de l'Euro national, portant fièrement le titre de best coach. Sa nomination avait pourtant été accueillie avec scepticisme par certains, mais Fayet a su insuffler un nouvel esprit à l'équipe, rallumant la flamme de la détermination. Ses choix forts, sa capacité à motiver les joueurs et sa vision stratégique ont rapidement fait leurs preuves. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter pour vos avis et surtout à vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501